... Bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la grande halle de Cournon, donc tout près de Clermont-Ferrand, dans le cadre du sommet de l'élevage. L'agrivoltaïsme, est-ce une chance pour l'élevage ? C'est le thème de l'émission de ce soir. Bonjour, et j'ai le plaisir d'accueillir Christiane Lambert. Bonjour, Christiane. Vous allez bien. Vous êtes présidente de la FNSEA. J'accueille aussi Isabelle de Comex. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Alors, vous êtes directrice stratégie agrivoltaïque de Enoé. Enoé, en une phrase ? Producteur indépendant d'énergie renouvelable. Bon. À vos côtés, André Bernard. Bonjour, André. Bonjour. Alors, vous, vous êtes président de la Chambre d'agriculture de PACA, régionale. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Jérémy Giroux. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Vous êtes vice-président des Jeunes agriculteurs et j'accueille Dan Hop, Dan Hacker en trois mots. Il faut bien le dire comme ça. Vous êtes jeune futur éleveur, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, l'agrivoltaïsme est-il une chance pour l'élevage ? Moi, je pensais que l'agrivoltaïsme, c'était clair, on y allait, tout était cadré, il y avait une charte, etc. Et je reçois un communiqué des jeunes agriculteurs qui me dit non, non, pas question, il faut un moratoire. Alors oui, on a posé un moratoire. On avait écrit une doctrine commune avec la FNSEA. Dans cette doctrine, nous, on préconisait plus, principalement, justement, les bâtiments d'élevage, les zones polluées et potentiellement les zones dites, pas humides, mais les retenues collinaires avec des photovoltaïques sur les bassins des retenues collinaires. Pourquoi ce moratoire ? Ce moratoire, il est... On a le pied dans la porte. On n'estime pas... Pour nous, il y a... Souvent, on nous dit qu'il y a un risque, qu'on estime que l'agrivoltaïsme est un risque. Je pense qu'il faut dissocier deux choses, le photovoltaïque tel qu'on le connaît sur les bâtiments d'élevage et l'agrivoltaïsme, qui est pour moi et qui est pour nous deux choses pleinement différentes. Quand on discute et qu'on dit l'agrivoltaïsme, vous dites qu'il y a un risque. Et moi, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a potentiellement un risque. Et c'est là que le mot potentiel prend tout son sens, parce qu'aujourd'hui, on a le pied dans la porte. On a eu le choix et on a fait le choix, nous, aujourd'hui, la mandature qu'on ait, le bureau et le conseil d'administration, justement, de ne pas rentrer dans France agrivoltaïsme. Et ça, c'est un choix, on va dire, purement politique, parce que nous, on estimait que si on rentrait dedans, après, il était plus difficile de faire évoluer et de faire changer les choses. Nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'on est contre. C'est qu'on veut qu'il y ait des règles et on veut se remettre autour de la table pour discuter. En termes des règles, en termes de transmissibilité, puisque aujourd'hui, quelqu'un qui s'installe, un porteur de projet ou quelqu'un qui a un projet agrivoltaïsme qui s'arrête à 3 ans, qui fait de l'agriculture et qui a un parc agrivoltaïsme, qu'est-ce qu'il devient ? Nous, ce qu'on veut pas, c'est qu'il fasse que de l'agrivoltaïsme pur. Nous, ce qu'on veut de dessous, c'est qu'il reste une production. En termes assurantiels, sur les bâtiments, sur les parcs agrivoltaïsmes, puisque sur les parcs agrivoltaïsmes, on peut en mettre dans les prés, on peut en mettre dans les champs. Qu'est-ce qu'il advient si une vache vient se frotter sur un piquet d'agrivoltaïsme, qu'il le tord, qu'il le casse ? En termes d'assurantiels, comment l'assurance est prise ? Termes de transmissibilité. Et aussi, le crédit, un crédit de démantèlement, puisque nous, ce qu'on veut pas, c'est de retomber dans le système des éoliennes, où aujourd'hui, on assiste avec des agriculteurs en Ile-de-France qui ont des éoliennes, aujourd'hui, qui sont en bout de course. Et aujourd'hui, pour démanteler une éolienne, il faut plus de 500 000 euros. Et aujourd'hui, on a des éoliennes qui tournent pas. Alors oui, on dit qu'elles tournent pas, mais elles tournent pas parce qu'elles sont en bout de course. Et on peut pas les démanteler. Nous, c'est ce qu'on veut pas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut qu'ils soient dans la nouvelle ONR. Bon, vous avez failli presque convaincre la Grande Maison, puisque 3 jours après, j'ai eu un petit communiqué de presse en disant « Oui, il faut un cadre ». Christiane Lambert. Oui, depuis le début de ces débats à la FNSA, nous sommes ouverts à l'agrivoltaïsme, d'autant qu'aujourd'hui, l'ADEME a donné une définition. Ça manquait. Aujourd'hui, il y a une définition claire et nette. C'est la compatibilité entre l'activité de production et la production d'énergie. Nous avons déposé un amendement pour que cette définition soit dans la loi « Accélération des énergies renouvelables » portée par Mme Agnès Pannier-Runacher. Et nous souhaitons aussi qu'il y ait un passage en CDPNAF, donc en Commission départementale de protection des espaces naturels et forestiers, pour qu'il ne se fasse pas n'importe quoi. Quel est le constat ? Aujourd'hui, notre pays va manquer de gaz, va manquer d'énergie. Il y a une loi « Accélération ». C'est la première fois qu'en France, il y a une loi qui s'appelle « Accélération ». Vous qui avez un peu de bouteilles, vous savez bien qu'il n'y en a jamais eu qui s'appelait « Accélération ». On a un problème de manque d'énergie. On nous parle de rupture cet hiver. L'énergie verte, l'énergie que l'agriculture est capable de produire, elle présente des atouts. Méthanisation, éolien, photovoltaïque sur les toits. Il faut en faire le plus possible. Agrivoltaïsme au sol avec des règles bien définies. Et comme de toute façon, les énergéticiens et les développeurs vont chercher des surfaces partout, nous, on préfère être dans le match et dire « Voilà les règles que l'on pose ». Après, les agriculteurs choisiront de faire ou de ne pas faire. Passage en CDPNAF, c'est accepté ou ça ne l'est pas. Pour les agriculteurs, ça peut être un complément de revenu intéressant. Et en plus, avec les innovations et notamment les ombrières plutôt que les panneaux photovoltaïques classiques, et André Bernard connaît ça très bien en tant qu'arboriculteur, on peut tout à fait avoir des avantages de l'agrivoltaïsme avec des panneaux qui protègent les vignes ou les arbots des gouttes chauds, avec une protection parce que c'est complètement orientable. En production animale, on a des panneaux complètement plats, des murs de photovoltaïques. Donc beaucoup ignorent l'innovation technique technologique qui permet d'aborder l'agrivoltaïsme autrement aujourd'hui. On a toujours une doctrine FNSEA, JIA, APCA, puisqu'on l'a signée à 3. Je note dans le communiqué de presse des JIA qu'il faut aussi que cette doctrine définisse bien les règles du jeu. Nous, on préfère être dans le match et définir les règles du jeu. Bon, là, après, c'est ceinture et bretelles. C'est quand même bien cadré. Isabelle, par exemple. Alors aujourd'hui, ce n'est pas si bien cadré que ça. Effectivement, aujourd'hui, l'agrivoltaïsme, il y a une définition qui a été publiée, mais qui ne fait pas sens d'un point de vue réglementaire. Donc aujourd'hui, on voit sur le territoire tout un tas de projets qui se développent sur des terres agricoles, qui peuvent être qualifiées d'agrivoltaïsme au sens de l'ADEME ou pas, sans qu'il y ait vraiment un cadre, avec une différence d'interprétation des projets en fonction des interlocuteurs que l'on rencontre. Et donc nous, dans le même sens un petit peu que les GIA et effectivement aussi que la FNSA, nous, on souhaite qu'aujourd'hui, il y ait un cadre au niveau national clair et précis qui soit mis en place. Dans la loi. Dans la loi. On est d'accord. Pour que, en fait, quand un projet arrive sur le bureau de quelqu'un qui instruit un permis de construire, on puisse savoir si ce projet est vraiment agrivoltaïque. Et donc, en gros, s'il va permettre d'avoir une synergie positive entre production agricole et production d'énergie renouvelable, avec un réel équilibre entre les deux productions. Aujourd'hui, on ne doit pas avoir des projets qui se font au détriment de l'une ou l'autre des productions, comme ça peut être le cas sur ce que nous, on qualifie chez Noé de la coactivité, qui sont pour nous très différents de l'agrivoltaïsme. C'est quoi ? Les projets alibi ? Ce qu'on appelle les projets alibi ? Voilà, qui peuvent être aussi des projets alibi, mais dans la coactivité, ce n'est pas forcément des projets alibi aussi. C'est des projets pensés pour la production d'énergie renouvelable, où dans un second temps, on laisse accès à un éleveur ou autre pour lui laisser plus d'espace pour son activité agricole, mais qui ne sont pas conçus initialement pour être compatibles avec l'activité agrivoltaïque. Je prends un exemple sur l'élevage. Aujourd'hui, on a des solutions, comme vous le mentionnez, de panneaux fixes, de panneaux verticaux, mais aussi des trackers. Et aujourd'hui, le tracker permet de répondre à beaucoup de contraintes ou d'enjeux du milieu agricole, en permettant, par exemple, sur un élevage au vin ou bovin, à la fois le pâturage dans le respect du bien-être animal, mais également la production de fourrage, qui fait partie intégrante de la production dans le cadre d'un élevage. Et côté chambre d'agriculture, ça dépendait un peu des départements, un peu des régions. C'est bon, on y va ? On y va, parce que je pense qu'aujourd'hui, au moins sur certains types d'investissements que je qualifie d'agrivoltaïsme, mais pour moi, l'agrivoltaïsme, c'est bien clair, c'est quand il y a une production agricole sur le même espace que la production d'énergie. On ne peut pas dire qu'on fait de l'agrivoltaïsme parce qu'on est en zone agricole et qu'on déploie des panneaux et il n'y a rien de sous. L'agrivoltaïsme, il y a bien une production agricole. Et quelquefois, elle est positivée, elle est améliorée par les protections, que ce soit les ombrières, comme l'a dit Christiane, ou les serres. Moi, j'exploite personnellement une serre. Et Stanelda a bien vu la différence entre les cultures à l'extérieur et celles qui sont dessous avec les microclimats qu'on peut créer. Donc oui, il y a des solutions intéressantes. Il y a les bâtiments, bien sûr. Il y a, pour l'élevage et pour les productions dites spécialisées, fruits et légumes, viticulture, des avancées. Nous avons 5, 7, 10 ans de recul aujourd'hui sur certaines installations. On sait que ça fonctionne. Oui, il y a des modèles qui ne fonctionnent pas. Oui, il y a des agriculteurs qui n'ont pas fait le nécessaire pour faire fonctionner. Quand on installe une serre photovoltaïque, je tairai le lieu où c'est, mais on n'installe pas l'irrigation dessous parce que d'or, il pleut. Il faut quand même un peu pousser. On a poussé la connerie, excusez-moi, un peu loin. Mais quand on fait ce qu'il faut, on peut arriver à faire des choses très intéressantes, à limiter le coût pour l'agriculteur, à se protéger des événements climatiques extrêmes parce que des vignes ou des arbres fruitiers avec des filets et des ombrières dessous, on se protège de la graine, on se protège des insectes, on réduit la consommation d'eau et c'est véritablement gamin le débat. Sous la serre, c'est pareil. Donc oui, je pense qu'il faut y aller avec des opérateurs sérieux, avec des règles. Et la loi doit bien préciser les choses pour qu'on évite certains abus. Mais oui, nous devons produire de l'alimentaire, c'est notre première mission. Mais nous devons aussi contribuer à la souveraineté énergétique de notre pays, aussi bien par l'électricité que par les productions de gaz. Et il y a urgence, puisque la loi, c'est le 20 octobre devant le Sénat quand même. Donc il faut aller assez vite. Christian Lambert. Tout à fait, ça va très vite. Et on voit bien aujourd'hui que la France est devant une impasse. La France a été naïve, mais l'Europe a été naïve aussi sur l'alimentation. Ça a dit aujourd'hui, et le ministre lui-même l'a dit ce matin, il faut réarmer notre agriculture. On dépend aujourd'hui de Poutine pour beaucoup trop de choses, sur l'énergie notamment. Gaz, pétrole, on dépend beaucoup de la Russie. On doit relocaliser la production d'énergie, plutôt en territoire pour avoir une production d'énergie de proximité. J'étais vendredi à l'inauguration d'un biométhaniseur qui est à Nord-sur-Erdre et qui va en tuyau jusqu'à la ville de Nantes. C'est du gaz vert, du gaz de chez nous, comme ils ont dit. Donc là, c'est vraiment une empreinte carbone parfaite. L'agriculture est solution pour les problématiques énergie. Mais si on ne met pas de carte, c'est-à-dire que si on dit voilà ce qu'on ne veut pas, mais qu'on ne dit pas voilà ce qu'on veut, eh bien ça se fera sans nous. Et tout ce qui se fait sans nous peut se faire contre nous. Alors justement, le truc, c'est qu'il faut un cadre. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un sport, si on fait du tennis, s'il y a des traits le tour du cours de tennis, c'est qu'il y a des règles. Et aujourd'hui, il faut qu'on s'impose des règles. Et je pense qu'avec la FNSOA, on est d'accord à dire qu'il faut qu'on s'impose des règles. Quand j'entends sur des serres agrivoltaïques, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est la dérive. La dérive, on l'a eue sur la méthanisation. Aujourd'hui, qui fait respecter les 15% de culture intermédiaire qu'on a le droit de mettre dans un méthaniseur ? Personne. Aujourd'hui, il y a des fermes qui avaient plus de 100 vaches. Aujourd'hui, il n'y a plus de vaches laitières. Et aujourd'hui, on a des silos, des monticules d'ensilage de maïs. Et c'est parce qu'ils se rendent très vite compte que mettre 3 godets de fumier ou mettre 3 godets d'ensilage, ça rapporte plus que mettre 3 godets de fumier. Pourquoi on dit qu'il faut des règles ? Sur la méta, on n'a pas eu de règles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du gaz vert. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il ne faut pas du gaz vert ou qu'il ne faut pas des énergies qui soient propres à la France. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut des règles. Il faut qu'on en rediscute et qu'on définisse. Quand vous parlez des serres, et M. le Président, en PACA, il me semble qu'il y a 3 hectares de serres, et nous, ce qu'on ne veut pas, c'est l'emprise agricole. Il y a 3 hectares de serres en PACA où il y a un citronnier dessous. Elles n'ont jamais vu ni un plan de tomate ni une salade. Ça, c'est un projet à Libye. Oui, mais j'entends sur les projets à Libye. Alors, Christiane, je te vois deux lignées de la tête. Je suis d'accord. Il y a des excès, il faut les corriger, mais ce n'est pas la généralité. Je ne te dis pas que c'est la généralité. Moi, je te parle à 300 hectares. Mais aussi, c'est pareil. Dans l'Allier, on a des projets où il y a eu des centaines d'hectares. Et ça, je ne dis pas la dérive. Et nous, ce qu'on ne veut pas, c'est la dérive. Je ne te dis pas que les projets, les 3 hectares de serres, je ne te dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Mais si c'était des projets témoins, pourquoi on ne fait pas de la culture dessous ? Non, mais là, il y aura toujours des tricheurs. Il y en aura toujours. Il faut les identifier. Il ne faut pas que ça puisse se reproduire. Il y a un texte qui est sorti pour définir qu'est-ce qu'est une culture principale. Il y a aussi la loi énergie qui dit que c'est 15% maximum. Un rapport vient de sortir en disant qu'on y met 3% de maïs, 2% de cive, culture intermédiaire à vocation énergétique. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne respectent pas le code de la route. Il y en a beaucoup sur les méta, Christian, qui ne respectent pas le code de la route. Il y a 3 raccordements de méthaniseurs en France chaque semaine en ce moment. Il y a un vrai essor pour les agriculteurs. C'est un intérêt le plus souvent des projets collectifs, des agriculteurs qui ne pourraient pas le faire tout seuls. C'est un complément de revenu. C'est agronomiquement intéressant. C'est un digestat au moment où les fertilisants deviennent rares. Donc oui, il y aura plus de contrôle. Nous sommes en train de l'écrire pour que les gens ne puissent pas dépasser les bornes. Mais on ne fait pas une politique de développement sur quelques gens qui trichent. Mais on peut comprendre les jeunes agriculteurs. Non, mais Christian, ce n'est pas ce que j'ai dit. J.A., on est l'avenir. Et tu as été présidente et tu sais très bien que tu as écrit des lignes de l'avenir sur l'agriculture française. Et ça, je ne te reprocherai jamais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un dilemme. Soit on écrit les règles, soit il y a la dérive. Et nous, je pense qu'on est commun. Et les règles, on les a écrites déjà en écrivant la doctrine commune sur la doctrine. On est d'accord sur la doctrine. Sur le fait de favoriser principalement les bâtiments, principalement les zones polluées type les anciennes carrières, les anciennes décharges. Et ce que je disais tout à l'heure, potentiellement avec la loi qui arrive sur l'eau, avec les retenues collinaires, justement, certains députés, et l'autre jour, on était ensemble à discuter avec certains députés. Ils veulent faire des retenues collinaires, mais ils veulent une double activité sur les retenues collinaires. Pourquoi ne pas leur proposer, en plus, de mettre du photovoltaïque plus tôt ? Oui, mais on le fait déjà, mais ce n'est pas la généralité. On peut le dire, on le fait déjà, on peut le dire, il y a des dérives. Mais aujourd'hui, si on ne cadre pas... Je vais juste recentrer un petit peu, parce qu'aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire qu'il faut qu'il y ait un cadre. Je pense que tout le monde est d'accord. Et le cadre, il est en train d'être écrit. Là, il va être écrit dans les jours qui arrivent. Il y a 20 jours pour l'écrire. Voilà, il y a 20 jours pour l'écrire. Il faut se mettre d'accord. Il y a quand même pas mal d'éléments, je pense, où on s'est mis d'accord pour avoir discuté avec les uns et les autres. Il y a aussi le fait que, par exemple, en interne, on peut, nous, on a été force de proposition. On a établi une charte agri-noé qui nous permet de cadrer le développement de nos projets en termes de surface d'implantation, en termes de respect de l'activité agricole, en termes de transmission du foncier. Ces éléments seront publiés dans les jours qui viennent et qui vont aller alimenter. C'est important que chacun puisse alimenter les règles et le cadre qui est en train d'être mis en place. Et j'aimerais donner la parole à Dan, qui aujourd'hui représente un peu la partie agricole pour qu'il donne un petit peu son avis et qu'il raconte son histoire. Dan, vous êtes futur éleveur, mais a priori, vous ne pouviez pas vous installer. Expliquez-moi comment, justement, avec l'opérateur photovoltaïque, vous avez pu vous installer. Alors, c'est simple, je suis fils d'éleveur, mais pas pour autant, j'ai eu une chance de m'installer comme ça, tout simplement. Et je me retrouve à zéro, tout simplement. Et c'est vrai que quand j'ai entendu parler des mots, j'ai très vite demandé à voir un responsable pour savoir en quoi consistait le projet. Vous parlez bien près, du micro. Je voulais savoir en quoi consistait le projet et si c'était vraiment intéressant pour moi et pour mon frère qui est aujourd'hui exploitant et qui est dans le même projet que moi. Et c'est vrai que très vite, on a dit, OK, on se lance. On va voir les fermes qui nous proposent, qui, par chance, n'est pas loin de la ferme familiale. Et c'est vraiment un atout pour moi et mon frère actuel parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter une ferme comme ça. Donc, vous n'avez pas l'argent pour acheter des terres, en clair. C'est ça ? Oui, voilà. Et globalement, et Noé achète les terres, c'est ça ? Comment ça se passe ? C'est quoi le modèle ? Alors, aujourd'hui, le modèle, c'est qu'aujourd'hui, on va faire une sorte de portage de foncier. On n'a rien inventé. On a des exploitants qui partent à la retraite qui ne trouvaient pas de repreneurs parce qu'aujourd'hui, le monde de l'élevage, notamment au vin, ne permet pas, dans la plupart des cas, une installation hors cadre familial. Et donc, on s'est positionné en compagnie de jeunes exploitants qui souhaitaient s'installer, qui étaient originaires de la région sur laquelle on travaille, dans la Haute-Vienne. Et on leur a proposé un montage assez simple. Aujourd'hui, on crée une SCI qui va porter l'intégralité du foncier, qui est détenue à 99% pour le jeune qui s'installe. Donc, il est propriétaire au moment de son installation du foncier. Et nous, on fait, en fait, l'apport pour pouvoir acheter au jour J l'ensemble du foncier, bâti et non bâti, sachant que pendant 15 ans, le revenu qui est versé par la centrale agrivoltaïque au propriétaire du foncier va venir rembourser l'avance que nous, on a faite, en fait, pour permettre ce portage du foncier, ce qui permet, au bout de 15 ans, que le foncier soit complètement, on va dire, réglé, sans qu'il y ait eu... Enfin, en gros, il y a eu zéro de débourser du jeune. Donc, il y a eu une installation qui a pu être réalisée. C'est un peu le même schéma que pour les hangars ? Non, c'est un peu le même principe. Et si le porteur de projet, il arrête au bout de 5 ans, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, on a un engagement à faire tout notre possible. Alors, effectivement, après, ça va être à cadrer. Tout notre possible, c'est pas à faire... On a eu des échanges. On dit en même temps que la majorité des jeunes qui s'installent avec les aides à 96% restent agriculteurs. Donc, on peut pas, sur ce sujet, dire s'il arrête au bout de 5 ans. On fait tout pour que les jeunes qui s'installent avec un projet soient rentables, durs et restent. Et donc, après, nous, on est en train de travailler au niveau de la FNSEA avec nos services juridiques pour régler le sujet des propriétaires, des fermiers, comment la relation entre un propriétaire et son fermier se passe lorsqu'il y a installation de panneaux photovoltaïques en agrivoltaïsme, air qui va le retour, 100% vers l'un, l'autre, etc. Là aussi, il faut cadrer, en fait. Exactement. Et on est en train de faire l'expertise pour avoir des règles claires. Et au niveau des NOE, on a partagé, on souhaite effectivement avancer sur ces montages contractuels qui sont pas simples. On n'est pas forcément experts. On a sollicité différents experts, notamment la chambre d'agriculture du 87 sur laquelle on travaille. On en a échangé un petit peu avec M. Biespéré. On a échangé récemment avec M. Rouget des GIA. Effectivement, aussi, pour être accompagné sur ces thématiques, on ne peut pas laisser un producteur de l'ANR tout seul sur ces thématiques-là, mais il faut avancer dessus. Donc, moralité d'âme, vous allez vous installer, c'est sûr ? Oui, c'est sûr. Quand ? J'espère pour le 1er janvier 2024. Ah oui, donc c'est bientôt. Et votre frère aussi, selon le même modèle ? Le même modèle, mais il est déjà installé actuellement. D'accord, lui, il est déjà installé. Et au final, ça marche ? Ça permet de vivre ? Je dirais que sans NOE, je pense que je me serais posé encore des questions si je veux m'installer. À cause de l'achat des terres. C'est ça, le... Juste, Christiane, c'est pas... Moi, je ne te parlais pas de l'installation en tant de qu'elle. Je te parlais du projet Agrivoltaïsme. Qu'on soit bien clair, l'installation à 5 ans, s'il s'installe avec les aides, il n'y a aucun problème. Et le jeune, à 5 ans, il est toujours installé. Et c'est les statistiques. Moi, je te parlais bien du projet Agrivoltaïsme. Si, pour des raisons X et Y, il arrête, il arrête, ça peut arrêter. Justement, dans le cas... Dans l'installation ou dans un projet Agrivoltaïsme, s'il arrête, qu'advient la production agricole et ce qu'il y a de sous ? Et ce qui importe, on parle bien d'Agrivoltaïsme, donc ça veut dire que sous, il y a une production et ça veut dire comment on transmet. Et nous, c'est ça qui nous incombine. C'est comment tu transmets. Parlez par le temps, s'il vous plaît. Ce n'est pas que la préoccupation des jeunes agriculteurs, Jérémy, et tu le sais bien. Je le sais. C'est la raison pour laquelle nous, on veut qu'il y ait des choses claires entre le propriétaire qui restera. Si le fermier décide d'arrêter, le propriétaire y reste et avec les panopoltéiques et la production en dessous. Il faut qu'on puisse trouver un autre agriculteur. Oui, mais là, dans votre cas, à vous, mais il y aura d'autres cas. Et si l'agriculteur en place décide d'arrêter sous 5 ans, il faut que dans le contrat de début, on ait cadré la temporalité, les conditions d'arrêt s'il y a arrêt et de reprise par le propriétaire ou par un autre qu'on trouvera. Et il y aura des candidats. Si c'est rentable, il y aura des repreneurs. Alors on pourrait en discuter pendant des heures, mais malheureusement, on est déjà arrivé au terme de cette émission. Alors c'est vrai, on voit qu'il y a encore des choses à cadrer. Vous avez fait un jour pour vous mettre d'accord parce que quand même, quand on parle d'énergie, aujourd'hui, on se focalise sur les panneaux photovoltaïques. Moi, j'aimerais et j'espère que dans la loi et on aimerait, jeunes agriculteurs, que dans la loi, on inclut toutes les énergies renouvelables. Bon, Jérémy, ce sera le mot de la fin. Merci Christian Lambert, merci Dan, merci Isabelle, merci André et merci Jérémy. Merci. Merci à bientôt. Sous-titrage ST' 501